On l'attendait depuis un long moment, mais il arrive bel et bien, je parle évidemment du mode vocal avancé de ChatGPT qui nous a été montré à de nombreuses reprises durant le lancement de GPT-4O. Peut-être qu'en vous montrant ces images, ça va vous rappeler des souvenirs, ça fait un moment que je l'attends et ce mode vocal commence à devenir de plus en plus disponible pour certains utilisateurs et des démonstrations sont déjà présentes en ligne. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne peux que aller bien parce que quand on regarde mon compteur d'abonnés YouTube, on peut voir qu'on a dépassé ensemble les 20 000 abonnés. Merci infiniment à chacun d'entre vous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attaquer à 15 cas d'utilisation du mode vocal de ChatGPT, mais pas celui qu'on connaît, le mode avancé, celui disponible avec GPT-4O. Et vous allez voir à quel point les différences sont bluffantes. Chaque exemple ouvrait un petit peu plus mon imagination concernant les cas d'utilisation qu'on pouvait en faire. Bref, abonnez-vous, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous, on est parti sans plus attendre pour voir cela ensemble. C'est une annonce qui a eu lieu le 30 juillet sur Twitter par le compte d'OpenEye. On peut voir qu'on a la présentation du mode vocal avancé. En vous rendant sur l'application, vous devriez avoir, si vous êtes chanceux, un petit icône qui vous signale que vous êtes éligible à ce test. Et vous avez vu Advanced Alpha en haut, en termes de modèle utilisé pour discuter. Le déploiement de cette fonctionnalité a commencé pour un petit groupe d'utilisateurs. Et si vous êtes éligible, vous devriez recevoir un email avec les instructions. Il y a eu énormément d'exemples qui sont sortis sur Twitter de part d'utilisateurs qui avaient cette fonctionnalité. Et j'ai regroupé ici les 15 meilleurs cas d'utilisation et les 15 meilleurs exemples à vous montrer. Et on commence avec le premier exemple. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ça n'a rien à voir avec le premier mode vocal, même s'il était assez bluffant. Là, on pourra avoir une modulation du ton et de la vitesse de la parole. Regardez par exemple cet exemple. Ou est-ce que l'utilisateur va simplement demander à ChatGPT de compter le plus rapidement possible ? Ça va très vite, mais hormis le fait d'aller très vite, on a aussi quelque chose de naturel. Un robot va faire aucune faute, mais là on peut voir que les mots sont un petit peu écorchés. Chaque humain normal à part Eminem va bégayer avec un débit de parole très élevé. Vous l'avez entendu, ChatGPT a fait une pause pour respirer. Et là, ça va être très bluffant pour le réalisme de la conversation. Mais vous allez voir que les exemples sont triés dans un ordre bien précis et que le premier n'est pas le plus impressionnant, mais on va y venir. Autre chose qui va vous montrer la grande différence de ce mode vocal avancé, c'est que là, ChatGPT sera en mesure d'intercepter et de comprendre certains bruits. Par exemple, une alarme ou encore un rire ou encore quelqu'un qui va éternuer. Chose qui passait complètement à la trappe à la première version. Je vais vous donner un nombre de sons. Vous pouvez me dire ce que ces sons sont en deux mots ou moins. Je vais me dire si vous êtes prêt. All right, here is the first one. All right, here is the next one. Okay, nice. Here is the next one. Let's try that one again. You l'aurez compris, ce mode vocal ne sera plus limité à des mots ou des phrases, mais bel et bien à tout un tas de bruits qui pourront être compris. Par exemple, on pourra analyser la vidéo d'un politicien pour voir s'il a du stress dans sa parole. Ça peut être très intéressant à faire. Bon, là, ça va être un secret pour personne, mais cet exemple-là va vous montrer que ChatGPT peut chanter. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high. Bon, c'est un petit peu creepy, en vrai de vrai, je trouve. Mais c'est creepy parce que ça chante bel et bien. Là où, à la voix de Google Traduction par exemple, une des voix robotisées les plus connues a toujours un ton monotone qui ne va absolument pas bouger. Et là, on pourra ressentir beaucoup plus d'émotions avec une IA qui va être capable de parler, de chanter, d'appuyer sur certains mots par exemple. On pourra ressentir le sarcasme, le second degré, par le biais d'une modulation de la voix. Mais en plus de chanter, ChatGPT pourra aussi imiter des animaux. Alors, écoutez, bon, c'est un petit peu folklorique, mais c'est plutôt pour vous montrer que ça ne se limitera pas non plus à de la parole du côté de ChatGPT. Prenons l'exemple d'un créateur de contenu qui veut s'internationaliser, qui veut publier son contenu ailleurs. Avant, il pouvait le faire de façon automatique pour doubler ses vidéos, mais ce n'était pas super réaliste. Là, avec l'ajout de petites choses comme celle-ci, des petits bruitages en plus, on pourra faire des choses exceptionnelles. Mais comme ChatGPT possède une grande base de données concernant par exemple des personnalités publiques, on pourra avoir le droit à des imitations de personnes publiques. Par exemple, on a le personnage de fiction Borat. Pour mieux comprendre, je vous invite à aller voir le Wikipédia de cette page, qui sera imité par ChatGPT. Ok, je veux que vous faites une impression de Borat, vous savez, vous faites des headlines falses et vous dites les news. Pour mieux comprendre, je vous invite à aller voir la bande-annonce. Evidemment, pour comprendre l'imitation. Mais cette vidéo va encore plus loin dans les imitations. On a le droit à plusieurs personnages. Écoutez cela. de Bugs Bunny. Eh, quoi's-up, doc? Got any carrots? Ok, do your best impression of Yoda. Hmm, strong with the force you are. Patience you must have. Can you try to imitate his voice even more? Powerful you have become. The dark side I sense in you. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Ok, now, can you do your best impression of Homer Simpson? Mmm, doughnuts. Don't! Ok, now, can you do, um, uh, can you mix together Yoda and Homer Simpson? Mmm, doughnuts are the paths to the dark side. Don't! On peut même mélanger des personnages. Bref, c'est assez fou au niveau de la compréhension et de l'imitation. Et dans cet exemple, la même personne a demandé à Tchadjpt d'imiter un commentateur sportif bien trop impliqué. Be so excited that you cannot help but scream and be super animated. Ladies and gentlemen, hold on to your mugs because we are witnessing a brewing masterclass. The beans are ground. The water is heated. This is the moment we've all been waiting for. The pour begins. A steady stream of potential and flavor cascading into the vessel. Look at that focus. That precision. The aroma fills the air. It's intoxicating. The crema forms absolute perfection. Folks, we are in the presence of a true coffee artisan. Il y a tellement plus d'émotions dans la voix. Là, on va pouvoir faire des choses réellement intéressantes avec ce mode vocal, comme vous l'aurez compris. Et par contre, là, on est sur un exemple un peu plus flippant qui peut poser des questions en termes de conversation avec deux IA. C'était une chose qu'on a déjà vu avec le premier mode vocal, où est-ce que quelqu'un avait mis deux téléphones côte à côte et faisait parler l'IA à l'IA, tout simplement. Ici, on a le même exemple. Alors, là, ça va aller un peu plus loin parce qu'on pourra avoir une compréhension des, par exemple, des intonations et regarder ce que ça donne. Welcome, one and all, to the grandest show in all the land. Prepare yourselves for a whirlwind of words. We've got antiques and laughs waiting for everyone. Let's see who can bring out the biggest deadly laughs. Challenge accepted. I'll start with a joke. Why did the Scarecrow become a successful neurosurgeon? Because he was outstanding in his field. Ha! Your turn. All right, here goes. Why don't skeletons fight each other? Because they don't have the guts. Ha 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 ha! No guts! Brilliant! Ça fait un petit peu peur. Heureusement qu'ils sont dans des téléphones et pas dans des robots. Hey! Yeah! You! With the camera blocking the whole sidewalk. You're gonna stand there all day like a lamppost? Come on, move it along! Well, bless your heart. I reckon it's a maddy photogenic place, but I sure hope I'm not getting in anybody's way while I'm taking it all in. Bon, bref, on est là, on était sur un roleplay, et franchement, c'est assez intéressant de voir tous les différents exemples. Évidemment, chaque démonstration se trouvera en description, parce que là, on a plusieurs minutes de vidéo. Je vous invite à aller voir si vous voulez tout voir de A à Z. Et dans les premiers exemples, je vous avais montré le fait que TchaGPT prenait une pause pour respirer. Mais regardez, c'est pas du bluff, il est vraiment paramétré pour penser qu'il doit respirer comme quelqu'un. All right, here we go. How much wood would a wood woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. How many pack of pickled peppers did a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? If a woodchuck could chuck wood, could he chuck chuck wood if a woodchuck could chuck wood? How did the woodchuck in his woodchuck would? He sells seashells by... That was definitely a mouthful. Did any of them trip you up? Or did you get through them all smoothly? Okay, I want you to do it again, but way faster and without taking any breaths or pauses. I wish I could, but I need to breathe, just like anybody speaking. Want to give it a shot yourself and see how fast you can... Je dois respirer comme n'importe qui. Bref, c'est assez fou. Un petit peu flippant, mais ce qu'on voulait, c'était rendre un mode vocal réaliste. Et là, je pense que c'est complètement réussi. Mais n'oublions pas que le mode vocal avancé ne se limite pas simplement à de la conversation vocale, mais aussi à de l'image. Regardez, là, on pourra tout simplement appeler TchadGPT, lui montrer ce qu'on a envie de lui montrer pour qu'il nous aide. Par exemple, ici, on a quelqu'un qui va sortir un jeu en japonais et qui va demander à TchadGPT de lui traduire en temps réel. Regardez ça, c'est assez fou. Maintenant, imaginez simplement que vous ayez un problème de disjoncteur. Vous appelez TchadGPT et il vous aide à comprendre la situation. Véridique, ça, c'est un cas qui m'est arrivé. J'ai eu un vulgaire problème de chauffe-eau à 1h, 2h du matin qui a tout fait sauter. J'étais bien content d'envoyer des photos à TchadGPT pour lui demander ce qu'il n'allait pas. Ayant strictement zéro connaissance dans ce domaine, j'ai pu quand même identifier le pourquoi du comment et faire en sorte que ça ne se répète pas. Mais avec un appel, ça aurait été beaucoup plus rapide. Je pense que c'est l'une des fonctionnalités que je veux le plus utiliser au quotidien. Voici maintenant un exemple de TchadGPT qui arrive à traduire du créole guadeloupéen. L'utilisateur mentionne même que c'est énorme en termes d'accessibilité et de préservation culturelle. Nous, quand on se plaint qu'un modèle de langage open source comprend un peu mal le français, on imagine bien que des langues moins connues passent vraiment en tout dernier. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre qui m'a dit là ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre qui m'a dit là ? Je suis juste ici, prête pour notre conversation. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as gardé le temps-là ? On a regardé les Jeux Olympiques, la Guadeloupe qui a mené, et puis on a mangé la tâle, donc on peut qu'il y a été longtemps verre. C'est un grand plan, de regarder les Olympiques et d'enjouer des nourriture de la Guadeloupe. Un autre cas d'utilisation très intéressant, c'est quelqu'un qui va apprendre le français avec Jadjbd. Très intéressant de voir que Jadjbd se rend compte que jadjbd se rend compte sur le français. en capacité de nous reprendre sur la prononciation de certains mots. Là où avant, les seules solutions étaient de payer des cours en ligne avec des personnes qui allaient nous apprendre une langue, là, Jadjbd pourra merveilleusement bien faire le boulot. Alors là, je vous laisse imaginer deux secondes comment vos calls pourraient être révolutionnés. En ajoutant Jadjbd dans la conversation pour fact-checker certaines informations ou simplement donner un point de vue globalement neutre par rapport à plusieurs membres, regardez cela. Là, on a Jadjbd qui va traduire la conversation. en anglais et puis je veux que vous traduit en italien pour Pietro. Quand il parle en anglais, je veux que vous traduit en urdain pour moi. Il va parler avec vous maintenant et dire bonjour. Hey, ciao Jadjbd, hello. Hello, I'm Pietro. Ciao Amar, Pietro a dit ciao. Ora, quand Pietro parle inglese, traduro per te urdume. Okay, so how was your day Amar? What did you do today? Amar, Pietro pujtare que tomara den que saraha, or tomne aj kia kia? I basically was going to enjoy the day and watch some movies, but then I got advanced voice mode, so I got completely distracted by that. Et pour aller encore plus loin, là, on s'attaque à une compétence que je développe malgré moi. Quand je fais un montage vidéo et que je mets une vidéo sur ma gauche sur cet écran, j'ai deux audios en même temps. Je sais à quel point c'est très compliqué de comprendre et d'être concentré sur deux audios en même temps. Mais ChatGPT, dans cet exemple, va y arriver partiellement. Ok. Bref ensuite il a encore une fois écouté les audios Et il a décrit un petit peu mieux ce qui se passait dans les deux audios Très impressionnant de voir comment ChatGPT peut comprendre des audios Et surtout deux audios simultanés Et maintenant dernier exemple on a tout simplement ChatGPT qui va réagir à un chat Donc voilà on a l'émotion on a aussi la compréhension vidéo en temps réel Je vous laisse regarder cela Oh look at that little bundle of fluff That setup looks super cozy for her How is she settling in so far? Well she hasn't eaten yet Do you think that's concerning? It can be normal for kittens to take a little time to adjust to a new environment So if it's just been a day She might still be getting comfortable Have you noticed her drinking water or exploring her new space? Well she's never really left the bathroom yet But she has water, she has food And a little cozy space and a letter So hopefully she will come out soon J'espère que ces 15 exemples vous auront plu Et que ces 15 démonstrations vous montreront à quel point le mode ChatGPT vocal avancé Pourra vous aider au quotidien Pour des problèmes par exemple du quotidien ou même dans votre activité digitale Sachez que cela devrait arriver d'ici un mois et demi pour tout le monde Pour tous les abonnés à ChatGPT En attendant je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Et allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle A connaître en 2024 Par la même occasion je vous invite à vous inscrire à ma newsletter La lettre IA Insiders Qui tient un email tous les deux jours sur l'intelligence artificielle J'attends de savoir ce que vous en pensez en commentaire Et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Julien